Musique Musique Des compétences scientifiques et des compétences techniques. Il y a aussi toute une série de compétences transversales. Musique La gestion de projet, la gestion d'un projet de recherche. En soi, le doctorat est un projet de recherche mené de A jusqu'à Z. De créer de l'innovation. Les compétences d'organisation, de planification, d'anticipation, d'évaluation aussi de ce qu'on a fait jusqu'à présent et pour réajuster éventuellement le tir. Capacité d'abstraction, capacité de travail, d'adaptation. La capacité à analyser et approfondir une problématique complexe. L'imagination et l'ouverture d'esprit. Capable d'inventivité. Voir de la ténacité aussi. Il y a également la persévérance. L'aptitude pédagogique pour l'enseignement. La diffusion, par exemple, des connaissances à un plus large public. Par exemple, au public de vos collègues qui ne sont pas de la discipline, mais aussi au grand public. Travail de vulgarisation. La capacité de créer des relations au niveau international, puisqu'il sera amené à être en contact avec d'autres chercheurs partout dans le monde. La connaissance des langues, la pratique de l'anglais qui est quand même assez fondamentale. Traitement des chiffres, de pouvoir jongler avec les relations, statistiques. La rigueur est essentielle également. Une capacité d'analyse. Il y a aussi l'autonomie. On développe aussi la capacité de créativité. Il y a également tout ce qui est propriété intellectuelle et protection des résultats de recherche, à travers notamment des brevets. La gestion des impondérables. Gérer son temps, puisque en tant que doctorant, vous êtes votre propre employeur. Un super universitaire qui imagine des nouvelles façons de fonctionner. Il peut apporter à l'entreprise des solutions auxquelles l'entreprise n'a pas toujours pensé. La capacité à établir des relations et de développer finalement une vision sur une thématique particulière. Qui peut s'intégrer au management, qui peut prendre des décisions. Une expérience en gestion de projet. La curiosité intellectuelle et la capacité d'apprentissage. Quelqu'un qui prend de la hauteur. On est poussé toujours à aller de l'avant. Le docteur a cette capacité de sortir. Dans mon entreprise, on dit « thinking out of the box ». Dans mon entreprise, on dit « thinking out of the box ».